Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques et je vais vous présenter le résultat de cette cinquième journée qui avait lieu ce mercredi 31 juillet 2024 et un résultat encore exceptionnel pour l'équipe de France, les amis, avec un Léon Marchand extraordinaire. Léon Marchand a réussi l'exploit d'obtenir deux médailles d'or en natation dans cette journée. Il a été extraordinaire, il en est déjà d'ailleurs à trois médailles d'or dans cette compétition et l'équipe de France a fait encore une journée avec huit médailles. Alors ils ont été même en tête des médailles, au tableau des médailles, mais à la dernière compétition, juste après Léon Marchand en fait, c'est un Chinois qui a gagné et la Chine a repris la première place. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais en fait la France se bat vraiment avec les meilleurs et c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Alors dans cette vidéo, je vais revenir les amis, comme je le fais tous les jours, on va faire un petit bilan des classements des médailles, c'est-à-dire au classement au tableau des médailles avec toutes les équipes, bien sûr, toutes les stats. On verra aussi le classement total des médailles, parce que c'est sympa de voir au total. Le classement des points aussi aux médailles. J'attribue trois points pour une médaille d'or, deux points pour une médaille d'argent, un point pour une médaille de bronze. Et bien sûr, on fera surtout un petit focus sur l'équipe de France. Alors jusqu'à présent, vous voyez, il y a eu quand même 74 médailles d'or, 75 d'argent, 83 de bronze de distribué. Et l'équipe de France a eu un total de 26 médailles, 8 or, 10 argent, 8 bronze. Ils sont à la deuxième place. Alors on a Chine premier, France deuxième, troisième Japon dans le classement général. Et au total des médailles, on a Etats-Unis premier, qui a 30 médailles. Mais la France n'est pas très loin. Ils sont deuxières avec 26, la Chine troisième avec 19. Et au total points, médailles, les Etats-Unis sont premiers avec 53 points. Et la France est deuxième avec 52 points. On est un point derrière les Etats-Unis, la Chine troisième avec 44. Alors c'est parti, on va s'intéresser surtout maintenant, les amis, à la journée. Cette journée, une nouvelle journée extraordinaire. On avait déjà eu à la troisième journée, 8 médailles. Mais là, on en a 8, mais avec 3 d'or, 1 d'argent, 4 de bronze. C'est assez exceptionnel. Avec, on va commencer par la première médaille de la journée, c'était en triathlon féminin. Et Cassandre Braugrand qui a gagné l'or. Elle qui avait fini d'ailleurs deuxième du triathlon de Paris il y a un an. Et bien cette fois, elle a gagné. Et elle a rapporté une magnifique victoire, une magnifique médaille d'or à l'équipe de France. Elles étaient à la lutte à plusieurs. Et à quelques centaines de mètres de l'arrivée, elle s'est échappée pour finir avec quelques secondes d'avance sur les poursuivantes. Ensuite, il y a eu le triathlon homme. Et Léo Berger a fini troisième médaille de bronze. Alors ils étaient deux français, troisième et quatrième. D'ailleurs, je crois que chez les filles, il y a aussi une fille qui a fini quatrième. Et donc les deux français, ils étaient en bataille. Il y avait, je dirais, 15 secondes de retard sur le deuxième. Et 15 secondes de retard sur le premier. Ils étaient à 30 secondes. Et le premier s'est écroulé dans le dernier kilomètre. Ce qui fait que le deuxième l'a dépassé. Et le premier, le Nouveau-Zélandais. Donc c'est un Anglais qui a gagné, je crois, si je ne me trompe pas. Et le deuxième, celui qui a fini finalement deuxième, c'est un Nouveau-Zélandais. Le français, il est revenu à seulement 6 secondes de la deuxième place. Et malheureusement, il finit troisième. Il y aurait eu 200 mètres de plus, je pense qu'il allait chercher une médaille d'argent. C'est comme ça. Ensuite, en BMX Freestyle, on a Anthony Jean-Jean qui a eu la médaille de bronze avec une manche extraordinaire. Je crois qu'il avait chuté dans la manche précédente. C'est pour ça que pour la médaille d'or, c'était compliqué. Et pour la médaille d'argent, il a manqué 0,16 points. Quelque chose comme ça, un truc de fou. Mais bon, il a quand même eu une médaille de bronze. Ensuite, en judo, on a Maxime Gaël. Une gaillap en bout qui a eu la médaille de bronze. C'est une surprise. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Il a fait un parcours formidable. Et finalement, il va chercher quand même une très belle nouvelle médaille pour le judo. Une médaille de bronze. Après, on arrive en escrime. Homme Sabre, l'équipe de France, qui a obtenu la médaille de bronze. Ils ont perdu en demi-finale contre la Corée. Ils étaient trop forts. Il y avait les champions du monde en face. C'était vraiment en-dessus. Même si les deux derniers escrimeurs français ont fait une remontada de fou. Ils avaient 15 touches de retard. Ils sont venus perdre à 5-6 touches. C'était vraiment très intéressant. Et ensuite, en natation homme, 200 mètres papillons. C'est ce soir. Léon Marchand a obtenu une médaille d'or. Avec une course fantastique. Où le Hongrois était devant pendant les trois quarts de la course. Et puis, Léon Marchand, à la moitié de la course, il a fait sa coulée. Une coulée magique. Il est venu dans le siège du Hongrois. Et il a grappillé centimètre par centimètre pour le dépasser. Et gagner la médaille d'or. Après, en natation femme, 1500 mètres. On a Anastasia Kirpichnikova, la française. Qui a obtenu la médaille d'argent. La première, c'est une intouchable. Combien elle a gagné de médaille d'or ? Je ne sais plus. Je crois qu'elle a 4. Dans le 800 mètres, c'est vraiment sa course phare. Elle en est à 4 Olympiades. Elle pourrait gagner une quatrième médaille d'or. Elle est vraiment extraordinaire. La française ne pouvait rien faire. Mais il y en avait deux autres qui étaient aussi derrière. Normalement, on bataille pour la médaille d'argent. Et la française, en fait, elle a fait toute la course deuxième. Avec une longueur d'avance sur la troisième et la quatrième. Quand la troisième a accéléré, elle a accéléré aussi. Finalement, la française a réussi à garder la deuxième place face à l'allemande. Et l'italienne a fini quatrième. Et donc, la française a fait une course incroyable pour obtenir une médaille d'argent. Et après, on a l'autre médaille. La deuxième médaille d'or de Léon Marchand. Qui, au 200 mètres brasses, l'a emporté. Cette fois, il a fait la course de vente dès le début. Un peu comme pour sa première médaille d'or. Où il avait cinq secondes d'avance sur tout le monde. Là, il n'y a pas eu autant d'écarts. Il a fini avec une seconde d'avance sur les poursuivants. Mais il a été en avance même sur le record du monde. Pendant, on va dire, 80% de la course. Sur la fin, il a un peu plus faibli. Mais il avait le record du monde dans les bras. S'il n'avait pas enchaîné les deux finales, il aurait battu le record du monde. Et donc, finalement, Léon Marchand obtient une troisième médaille d'or. C'est extraordinaire. Et l'équipe de France en est à 8 or, 10 d'argent, 8 de bronze. Deuxième au tableau des médailles. 26 médailles, les amis. C'est exceptionnel. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore plein de jours de compétition. Alors, on va aller voir. Vous voyez le tableau. Maintenant, j'en suis sur la deuxième colonne des médailles. Puisqu'on en est à 26 médailles. C'est quand même hors normes. On va arriver maintenant par sport. Voilà, c'est quand même très intéressant. Au judo, on en est à 7 médailles au judo. Pour l'instant, on n'a pas de médaille d'or. Mais 7 médailles, je crois, en 10 candidats. C'est extraordinaire, franchement, les amis. 2 d'argent, 5 de bronze. En escrime, on a 6 médailles. Une d'or, 4 d'argent, une de bronze. C'est quand même énorme. En natation, 4 médailles. 3 d'or de Léon Marchand. Une d'argent. Et en VTT, 2 médailles. En triathlon, donc les 2 médailles du jour. Kanoé, une médaille d'or. Rugby, une médaille d'or. Équitation, une médaille d'argent. Tire à l'arc, une d'argent. Et BMX Freestyle, une de bronze. Donc, franchement, on voit tout de suite. Judo, escrime, natation, c'est vraiment les compétitions pour l'équipe de France. A chaque fois, on arrive à choper pas mal de médailles. Mais là, franchement, on est pas mal. Et puis dans les autres compétitions, on est bon. Franchement, ça fait plaisir de voir les Français à ce niveau-là. Et de batailler dans beaucoup de sports différents. Alors, on arrive au classement, les amis. Au classement du tableau des médailles. Et la France est donc 2ème judaïque à la Chine. Mais oui, le Chinois qui a gagné la dernière épreuve de la journée. Et qui permet à la Chine de rester 1ère. Et donc, la France est 2ème avec 8 médailles d'or. 3ème, le Japon, 8 médailles d'or. 4ème, l'Australie, 7. La Grande-Bretagne est 5ème avec 6 médailles d'or. Corréduit 6 médailles d'or, 6ème. Les Etats-Unis ne sont que 7ème avec 5 médailles d'or. Par contre, ils ont 13 d'argent, 12 de bronze. Ensuite, l'Italie, 3 médailles d'or. Et c'est-à-dire que Léon Marchand, qui en est à 3 médailles d'or, à ce niveau-là de la compétition, il pourrait être ex aequo avec l'Italie. A lui, tout seul, il pourrait être comme un pays. Voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini, les amis. Donc, c'est vraiment... Après, on voit, il y a d'autres pays. Il y a le Canada, Allemagne, Hong Kong qui ont 2 médailles d'or. Et après, il y a beaucoup de pays jusqu'à la 27ème, mais au moins 27 pays qui ont au moins 1 médaille d'or. Vous voyez, il y a de plus en plus de pays qui ont des médailles. On arrive maintenant à 47 pays qui ont eu au moins 1 médaille depuis le début de la compétition. Je crois qu'il y a 180 pays environ, il me semble. Et donc, ça fait quasiment 1 pays sur 4 qui a 1 médaille, au moins 1 médaille. On va arriver maintenant au 2ème classement. C'est le classement des pays par totale médaille. Et là, c'est les Etats-Unis qui sont au premier, bien évidemment, avec leurs 30 médailles, même s'ils ont moins de médailles d'or. Médaille d'argent, ils cartonnent. Bronze, ils cartonnent également. Je pense, de toute façon, à terme, ils devraient gagner tous les classements. Ils ont 2 fois plus de compétiteurs que les Français. Mais voilà, c'est juste qu'au début, c'est pas forcément leur compétition. Et c'est pas là où ils vont gagner le plus de médailles d'or. Moi, je pense plus en athlétisme, où ils vont vraiment, normalement, ils devraient renverser pas mal de choses. Mais j'ai hâte de voir la suite, parce que les Français, c'est énorme. Les Français ont le nombre de médailles. Ils sont 2ème à seulement 4 médailles des Etats-Unis. C'est extraordinaire. Et la Chine est 3ème avec 19 médailles, 7 derrière la France. Après, il y a Grande-Bretagne avec ta 17. Australie, 16. Japon, 15. Italie, 13 médailles. Ils se débrouillent pas mal, les Italiens. Franchement, encore, ils du Sud, 12. Après, Canada, 7. Et puis après, ça va beaucoup plus loin. Voyez, l'Allemagne, qui a toujours été fort d'habitude, elle n'a que 6 médailles, les Allemands. C'est quand même dingue. Eux, les Allemands, ils se battaient à l'époque de l'Allemagne de l'Est, et l'Allemagne de l'Ouest. Ils se battaient souvent avec les meilleurs, surtout quand ils se sont réunifiés. C'est fou. Et là, la France, franchement, elle fait honneur à ses Jeux Olympiques. Alors, on va arriver maintenant au classement par points. Ça, c'est important, parce que moi, je trouve que ça reflète une vraie réalité. L'or, pour moi, vaut 3 points. Argent, 2 points. Et le bronze, 1 point. Et les Etats-Unis sont premiers au nombre de points. Bon, alors, c'est logique, ils ont plus de médailles. Mais la France n'est qu'à 1 point. C'est hyper serré. Il y a 53 points les Etats-Unis, 52 pour la France. Ensuite, la Chine est beaucoup plus loin, même s'ils sont en tête du tableau des médailles d'or. Avec 9 médailles d'or, ils n'ont que 44 points. Ils sont 8 points derrière la France. Après, on tombe à 36 points pour l'Australie et 8 points derrière. C'est-à-dire que la France a 16 points de plus que l'Australie. La Grande-Bretagne est à 35, le Japon 34, Corée du Sud 27, Italie 25. Et après, ça va très loin, Canada 13 seulement. Alors, quand on voit que Léon Marchand a 3 médailles d'or, ça fait 9 points. Avec 9 points, Léon Marchand, à lui tout seul, il serait 11e au classement. Ce qui est quand même marrant. Mais vous voyez, l'équipe de France, elle a déjà presque réussi ses Jeux Olympiques. C'est monstrueux, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais aller vous montrer. Il y a donc 47 équipes maintenant qui ont au moins un point dans ces classements. Et donc, on va remonter sur le classement des médailles françaises. Parce que franchement, je trouve que c'est top. Comme vous pouvez le voir, il y a tous les jours eu des médailles. Le 27 juillet, 4 médailles. Le 29 juillet, 8 médailles. Le 30 juillet, il n'y a eu que 2 médailles. Oh, dommage. Et le 31 juillet, on est à 8 médailles à nouveau. C'est quand même fou, les amis. Franchement, exceptionnel avec notre meilleure journée. Puisqu'il y a eu 3 médailles d'or dans cette journée. Même si le 29 juillet, on avait fait quand même une très belle journée. Potentiellement. Aujourd'hui, il y a eu 3 médailles d'or, 1 d'argent, 4 de bronze. Alors que le 29 juillet, où on a eu 8 médailles, on a eu quand même 2 médailles d'or, 5 d'argent et 1 de bronze. Alors si on compte en termes de points. Le 29 juillet, ça nous fait 6 points pour les médailles d'or, 7 avec le bronze. Et puis 10 points, ça fait 17 points au total. Et là, on a eu 3 médailles d'or, ça fait 9 points. 1 médaille d'argent, 11 points. Et 4 médailles de bronze, ça fait 15 points. Donc au tableau des médailles, effectivement c'est plus intéressant parce qu'on a 3 d'or. Alors, au tableau des points, on a même plus de points le 29 juillet parce qu'il y a eu beaucoup plus de médailles d'argent. Et là, on a eu quelques médailles de bronze. Mais bravo, bravo pour l'équipe de France. Et bravo à Léon Marchand qui est exceptionnel. Et donc une journée fantastique qui voit la France être à 1 cheveu les amis, d'être premier au tableau des médailles. Premier dans tous les classements d'ailleurs parce que vous voyez, alors les Etats-Unis a 4 médailles de plus. Mais il manque pas grand chose pour aller être le premier au tableau des médailles. Ah, cette médaille d'or du chinois, la dernière compétition. Moi j'ai vu, il y a eu un article sur l'équipe il me semble, où ils mettent l'équipe de France est première des médailles. Et juste avant la course, en attendant, 3 petits points, je crois que ça s'est terminé comme ça. Et malheureusement, la Chine a gagné sa médaille d'or juste derrière. Et donc en tout cas, c'est une journée fantastique pour l'équipe de France. Je suis bien content de pouvoir vous proposer ces bilans statistiques. Et donc je vous donne rendez-vous demain pour la 6ème journée, ce 1er août. Et j'espère qu'il y aura encore une continuité de médailles. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.